Qu'est-ce que le moi ? Quelle relation le corps et en particulier mes gènes entretiennent-ils avec mon identité personnelle ? Suis-je réductible à mon identité génétique ? Ce sont ces premières questions autour du clonage humain qui expliquent à la fois les fantasmes et les peurs qu'il suscite. Le clonage permettrait-il de faire revivre les êtres chers et aussi les meilleurs d'entre nous, comme Gandhi ou Michael Jackson par exemple ? Et me permettrait-il d'accéder à l'immortalité personnelle ? De telles pensées ne concernent pas que les fous. Je commencerai par citer, non un philosophe, mais un penseur, vous allez me dire, notre ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, qui affirmait en 2007 dans Philosophie Magazine, face au philosophe Michel Onfray, j'inclinerais pour ma part à penser qu'on est pédophile, du verbe naître, et c'est d'ailleurs un problème que nous ne sachions soigner cette pathologie. Il y a 1200 ou 1300 jeunes qui se suicident en France chaque année, ce n'est pas parce que leurs parents s'en sont mal occupés, mais parce que génétiquement ils avaient une fragilité, une douleur préalable. Prenez les fumeurs, certains développent un cancer, d'autres non, les premiers ont une faiblesse physiologique héréditaire. La part de l'inné est immense. Je vous laisse juge ici de la pertinence du rapprochement proposé entre le suicide chez les jeunes, la pédophilie et le cancer du poumon. Mais est formulée ici une thèse innéiste, radicale, selon laquelle mon identité personnelle serait toute entière comprise dans mon génome. Ainsi cloner mon génome, ce serait me faire revivre. Qu'est-ce que le moi demandait Pascal ? Et qu'est-ce qu'on aime quand on aime quelqu'un ? On aime ses gènes. Alors qu'est-ce que le clonage exactement ? Le clonage fut d'abord une technique de jardinier permettant de multiplier les végétaux. En enfouissant un clone, c'est-à-dire une jeune tige secondaire sous la terre, on obtient une seconde plante identique à l'original. Alors jusque-là, pas de problème éthique, je ne suis pas là pour vous parler de jardinerie, mais appliqué à l'homme, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien on entend une manipulation génétique de l'animal et de l'homme par le savant. Et on va distinguer le clonage reproductif du clonage thérapeutique. Le clonage thérapeutique aboutirait seulement à la production de lignées cellulaires, de tissus, voire d'organes. Le clonage reproductif permettrait de créer un ou des individus génétiquement identiques à un individu, adulte, enfant ou encore à l'état d'embryon. Dans ce second type de clonage, on transfère le noyau d'une cellule d'un organisme dans l'ovule énuclé, c'est-à-dire sans noyau, d'un organisme femelle de la même espèce. Et cette nouvelle cellule possède en gros les propriétés d'un embryon qu'on implante dans l'utérus d'une femelle. Alors le premier mammifère cloné, la brebis la plus célèbre au monde, Dolly, c'est 96. Et puis ensuite, on a cloné des porcins, des chats en 2001, un chien en 2005, un primate en 2007, un dromadaire en 2009 et des coyotes en 2011. Associé à une autre technique, la technique de scission des embryons, eh bien on pourrait obtenir plusieurs individus génétiquement identiques à l'original, de quoi repeupler la planète des espèces disparues, où on voit de disparition. Et appliqués à l'homme, on pourrait aboutir à la naissance de quatre enfants identiques génétiquement à mon grand-père décédé il y a plus de 20 ans. Dans l'hypothèse où j'aurais conservé quelques-unes de ces cellules. Alors remarquons avant d'entrer dans la discussion éthique que toutes ces disputes éthiques autour du clonage reproductif se tiennent sur une technique qui n'a pas encore été réalisée sur l'homme. Et qui n'est pas réalisable aujourd'hui sur l'homme. Alors est-ce qu'on pourrait réduire cela à de la morale-fiction, demande Ruhén-Hogien. Est-ce que finalement c'est une discussion inutile comme si on s'interrogeait sur est-ce qu'il est moral ou pas de voyager dans le temps ? Non, pour deux raisons. La première, c'est que la communauté scientifique s'accorde pour dire qu'un jour on arrivera à cloner l'homme. Et la seconde, c'est qu'il existe des lois pour condamner le clonage reproductif et il n'existe pas de lois pour condamner le voyage dans le temps. En France, on serait condamné, c'est un crime contre l'espèce humaine. Il est puni de la prison à perpétuité et de 7 500 000 euros d'amende lorsqu'il est commis en bande organisée. Comme le souligne la juriste Marcella Yacoub, en France, il est donc plus grave de cloner un homme plutôt que de le tuer. Alors qu'on fait naître un individu, si je le tue, c'est moins grave que de le cloner. Donc, en quel sens serait le clonage reproductif ? Ce serait un mal absolu. C'est cette discussion que j'aimerais avoir avec vous. Alors, je vais laisser de côté, je n'ai pas le temps, les arguments un petit peu des savants fous autour du clonage reproductif qui proposent d'organiser des usines de clones, réservoirs d'organes, alors avec ou non doués de conscience, etc. Ils sont facilement, comment dire, démontables d'un point de vue éthique. Mais je vais voir juste les arguments, on va dire, les plus défendables. Le premier consiste à soutenir que le clonage reproductif serait un recours légitime pour des parents stériles d'avoir un enfant en l'absence totale de production de gamètes. La loi interdisant à ces couples une telle technique de procréation ne serait-elle pas injuste et ne fait-elle pas des victimes ? Ne pourrait-on donc pas étendre ce droit au clonage pour les couples homosexuels et les personnes célibataires, par exemple ? Je vais énoncer d'abord les arguments en faveur du clonage. Tel est le premier argument. Le second argument défend la création d'enfants clones conçus comme des bébés médicaments. Par exemple, face à un enfant leucémique qui pourrait être sauvé par une grève de moelle osseuse et pour lequel il n'existerait pas de donneur compatible, les parents ne pourraient-ils pas demander, en vue d'une greffe, la création d'un clone de leur enfant malade ? Le troisième argument, voit dans le clonage une réponse à la souffrance incommensurable des parents ayant perdu leur enfant de manière précoce. Si on ne peut étendre ce droit à des enfants ayant perdu leurs parents, car il faudrait alors que ces enfants s'occupent des bébés clones, certains, comme la société sectaire Clonade, vous pouvez aller voir sur Internet, vous pouvez aller dans Google Clonade, revendiquent et offrent même dès aujourd'hui l'accès au clonage pour des maris ou des femmes ayant perdu leur conjoint. Mais là encore, sans entrer déjà ici dans le problème de l'identité du clone, le clone est-il le même que l'original ? Le défunt Marie Cloné serait remis à son épouse à l'état de nourrisson où l'épouse mettrait au monde celui qu'elle percevrait comme son époux. J'ajoute que dans cette même logique, en anticipant sur la souffrance occasionnée par ma mort sur mes proches, j'espère, mais aussi dès maintenant sur moi-même, l'idée de votre mort ne vous fait-elle pas souffrir, eh bien ne devrais-je pas aussi avoir le droit de conserver mes cellules dans l'attente d'un clonage futur ? Le clonage reproductif a fait renaître l'espoir de l'homme en l'immortalité personnelle. L'être fini que nous sommes, après la mort de Dieu, n'aurait plus de consistance véritable. Je pense, certes, mais suis-je quelque chose dans cet univers infini ? Me cloner ne serait-il pas le moyen de vaincre la finitude et la mortalité humaine ? Je me clone, donc je suis et je serai pour l'éternité. Le gourou Raël, qui travaille avec Clonel, soutient que Jésus-Christ aurait été le premier à montrer la voie en ressuscitant grâce au clonage. Maintenant, les arguments contre le clonage reproductif. Ils sont nombreux et je me limiterai là aussi à ceux qui répondent aux arguments énoncés précédemment. En premier lieu, le clonage constituerait une ingérence inadmissible dans la vie d'autrui et plus précisément dans son identité et son humanité. Privé de l'aléatoire génétique qui est le propre de la reproduction sexuée, le clone ne serait plus, dès sa conception, qu'un moyen créé en vue d'une fin. Par exemple, le moyen ultime de retrouver un enfant ou un parent décédé, de sauver la vie d'un premier enfant, d'un homme gravement malade, etc. En ce sens, le clonage reproductif porterait gravement atteinte à la dignité de la personne humaine. Dans les fondements de la métaphysique des mœurs, Kant distingue les choses matérielles qui ont un prix des personnes qui ont de la dignité. Il oppose ainsi la dignité de la personne humaine, valeur absolue, incomparable, inconditionnelle, à cette valeur fluctuante et relative attribuée aux objets matériels. Les personnes n'ont pas de prix, elles ne doivent pas être utilisées comme des objets ou comme de simples moyens. Elles doivent être considérées et respectées comme des fins en soi. Agis de telle sorte, ainsi se formule le devoir moral, selon Kant, que tu traites l'humanité aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre, toujours en même temps, soulignez bien le en même temps, on y reviendra, comme une fin et jamais simplement comme un moyen. Au nom de cet impératif, Kant condamne aussi bien le suicide, la masturbation, les relations sexuelles hors mariage que le meurtre ou l'esclavage et n'aurait-il pas condamné dans cette même logique, le clonage reproductif. Cet argument de valeur a été utilisé en France par la plupart des scientifiques et des philosophes qui se sont opposés avec force au clonage. En second lieu, second argument, permettre le clonage reproductif aboutirait à la désorganisation et même à un chaos de nos systèmes de filiation. Le modèle de filiation qui prévaut dans nos sociétés est le modèle dit naturel ou biologique, selon lequel un individu est issu d'une génération ascendante et de sexes différents, un homme, une femme. D'abord, comme nous l'avons dit, le clone ferait l'économie de la reproduction sexuée. Nul besoin de deux géniteurs pour cloner un individu. Ensuite, les clones seraient identiques génétiquement à leur original, mais seraient nés plus ou moins longtemps après lui. Mon fils, cloné, attention, ça se complique, pourrait être le frère jumeau de mon grand-père ou encore ma fille clonée, la soeur jumelle de mon épouse. Ce chaos des filiations est l'une des raisons énoncées contre le clonage reproductif par le Japon en 1999 ou par le conseil de bioéthique du président américain en 2002. En dernier lieu, à la différence de la brebis d'Oli, ces clones auraient conscience, ça c'est très important, qu'ils sont des clones et seraient reconnus comme tels au moins par leurs créateurs. Certes, vous n'auriez plus besoin de rechercher pendant longtemps à qui ressemble votre progéniture, mais la question de l'expérience vécue du clone est ici primordiale. Quelle perception le clone aurait-il de lui-même ? Si je me savais la copie intentionnelle d'un autre, comment est-ce que je le vivrais ? Ne me sentirais-je pas et de manière légitime la victime de mes géniteurs ? Et comment les autres me percevraient-ils ? N'y auraient-ils pas des risques de rejet social et de discrimination ? Or, les termes de ce débat entre les clonophiles et les clonophobes sont-ils bien posés ? Beaucoup de ces arguments reposent en fait, il me semble, sur une illusion majeure, celle selon laquelle l'identité personnelle se réduirait à l'identité génétique. Or, premièrement, le clone ne serait pas identique génétiquement à l'individu original. Si les jumeaux monozygotes issus du même oeuf ont en commun à la fois le génome et le cytoplasme, ce dernier, le cytoplasme, jouant un rôle déterminant dans le développement de l'embryon, les clones n'auraient en fait en commun que le génome et les autres constituants du noyau. Et ce que montre le clonage des animaux, c'est qu'il y a des différences sensibles et en premier lieu de leur apparence, ils n'ont pas le même pelage, ils n'ont pas la même couleur des yeux, etc. Deuxièmement, l'identité personnelle est irréductible à l'identité génétique. Le vieux paradigme selon lequel, au début du XXe siècle, un gène déterminerait un caractère est aujourd'hui complètement dépassé. L'épigénétique, enlevez-le complètement, l'épigénétique montre comment l'environnement dans lequel j'évolue participe à la constitution de mon identité à la fois physique et psychologique. Des jumeaux monozygotes, des vrais jumeaux, identiques génétiquement, n'en deviennent pas moins des personnes uniques. L'identité personnelle du clone, ainsi que son autonomie, ne seraient donc pas entravées par la seule détermination génétique. L'immortalité, la figure du double dont nous avons parlé, ne sont donc que des fantasmes. Nous sommes désespérément ou heureusement, comme vous voulez, mortels. Certes, le fait que le clone soit perçu et attendu comme le double d'un parent défunt poserait des problèmes mémétiques graves et sans doute pourraient être accompagnés de conséquences psychologiques très graves sur l'être ainsi cloné. On voudrait le voir, l'éduquer, seulement comme un autre et dans le but de remplacer cet autre. En ce sens, le clonage reproductif porte bel et bien atteinte à la dignité de la personne et il est intolérable. Mais est-ce que c'est inéluctable ? Est-ce qu'on ne pourrait pas penser le clonage de manière raisonnable et éclairée ? Et faut-il finalement d'ailleurs conserver le terme de clonage qui nous induit en erreur et fait naître tous les fantasmes ? De la même manière qu'on parle de greffe de visage et non de greffe de tissu de la face, nous pensons alors abusivement, de par le langage, que l'individu greffé vole le visage d'un autre, soit l'expression la plus visible de son identité et de son unicité. Mais il n'en est rien. Prenons encore le cas du bébé clone médicament. L'argument de la dignité s'opposerait alors pour le clonage, il me semble, de la même manière que pour un enfant conçu naturellement ou par fives, par fécondation in vitro, dans le but de sauver un premier enfant, ce qui est déjà le cas dans certaines familles. Or, ne peut-on pas considérer cet enfant en même temps, pour reprendre la formulation même de Kant, comme le moyen de sauver notre premier enfant et comme une fin absolue. J'aimerais cet enfant autant que le premier en et pour lui-même, mais certes, il pourrait ainsi sauver son grand frère. Telles sont les paroles qu'on entend sur le terrain médical. Y a-t-il encore atteinte ici à la dignité ? Un autre cas pose question. Pourquoi ne pas permettre l'accès au clonage reproductif à des couples stériles ? Dans la mesure où l'enfant cloné serait élevé dans le respect de sa singularité de fait et de sa dignité, au nom de quoi l'interdire ? En quoi le clonage serait-il ici, une fois exclu des clonages fantasmatiques, retrouver son défunt mari par exemple ? Un risque majeur pour les relations de filiation, sauf à réduire la filiation à son sens purement biologique. Mais dans ce cas, que penser des enfants adoptés ou des enfants nés d'une five à l'aide d'un donneur extérieur au couple par exemple ? Mon fils cloné, même proche génétiquement de mon génome, n'en demeurerait pas moins mon fils en tant qu'il serait élevé et considéré comme tel par moi, par ma famille, par la société et l'État. En définitive, le problème majeur est sans doute indépassable du clonage reproductif et son taux d'échec très élevé et ses conséquences sur la santé des êtres ainsi conçus. Dolly Labrobby sera euthanasie en 2003 à un âge précoce pour des signes de vieillesse avancée. Je ne rentre pas dans la discussion scientifique qui explique l'impossibilité mais c'est peut-être dépassable mais la plupart des études scientifiques t'en a prouvé que les êtres clonés souffriraient de sénilité et de pathologies précoces et surtout l'expérimentation sur les hommes nécessitant une suite indéfinie d'essais et d'erreurs est pour cette raison totalement indéfendable. Le clonage a été l'objet de tous les fantasmes. Le combat entre les clonophiles et les clonophobes met en présence deux discours tout aussi éloignés de la réalité et partageant une même illusion la croyance sur la toute puissance de la génétique. Mais en ce qui concerne le clonage certaines demandes ne méritent-elles pas d'être entendues et discutées même si elles remettent en question les normes établies. Face aux demandes de clonage reproductif la réponse de la société ne devrait pas être celle paternaliste qui stigmatise ces couples en les montrant du doigt leur désir insatiable d'enfant est-il bien raisonnable mais plutôt celle de l'homme sage et attentif à l'autre. Le clonage reproductif est aujourd'hui irréalisable et exigerait en vue de sa réussite le sacrifice inacceptable d'êtres humains. La discussion portera alors non plus sur leur soi-disant désir coupable d'immortalité ou sur leur prétendue volonté de nier leur futur enfant mais sur les autres moyens possibles de s'accomplir de donner un peu de soi à l'autre. Et le débat sur le clonage thérapeutique dépassionné pourrait alors enfin être posé sur des bases plus saines.